L'ouverture sur la cité L'ouverture sur la deuxième édition qui s'est tenue le 4 septembre dernier et qui, je rappelle, consiste à mobiliser des étudiants sur un certain nombre de chantiers utiles à la ville, repeindre une cage d'escalier, refaire un boulodrome, remettre en état un gymnase, donc des opérations d'engagement des étudiants dans la cité. L'ouverture sur le sport et la performance du sport au travers, évidemment, de la performance de notre étudiante en GSU, Marie Gaillot, qui a été au jeu de Zurich, médaille d'or du 4 x 400 m. C'est une très, très belle performance sur le sport. À l'UTC, le sport est également valorisé, y compris au plus haut niveau. Et le troisième exemple, c'est l'ouverture sur l'innovation avec, je pourrais citer beaucoup d'exemples, je vais citer le plus emblématique actuellement, qui est la performance de notre étudiant qui vient d'arriver, Guillaume Roland, qui a inventé un réveil olfactif, le Sensor Wake, qui permet de vous réveiller par des odeurs. Cette innovation a été retenue dans le cadre du Google Science Fair Play, et il est un des 15 finalistes prochainement chez Google. Il a reçu le prix Lépine 2014, donc c'est une excellente innovation qui montre la capacité d'innovation de nos étudiants, et surtout la capacité d'attraction de l'UTC par rapport à l'innovation, puisqu'il vient d'arriver à l'UTC. Après notre coup de cœur, je voudrais vous faire part maintenant de l'opposé, un coup de gueule, qui concerne très précisément la réforme de la taxe d'apprentissage, réforme qui aura probablement des conséquences très très négatives au niveau des écoles d'ingénieurs et des universités, conséquences très négatives qui pourraient conduire à des diminutions de l'ordre de 40 à 50% de la taxe d'apprentissage. Pour entrer un peu plus dans le détail, cette réforme qui conduit à ces diminutions substantielles a des évolutions que je voudrais définir de la manière suivante. D'une part, une diminution de la partie que l'on appelle hors quota, c'est-à-dire qu'ils sont versés directement aux établissements, qui baissent de l'ordre de 27%, ce qui est colossal. Deuxièmement, c'est un peu technique ce que je vous dis là, mais une partie d'accès à la taxe qui nous donnait accès au niveau 1, au niveau 2 et au niveau 3, qui désormais va être réduite au niveau 1 et 2, avec une baisse substantielle à ce niveau-là. Et troisièmement, une augmentation de la part qui va directement aux régions de 51%. En ce qui concerne la Picardie, je relativise un peu le propos, puisque la Picardie a décidé de continuer à soutenir les formations par apprentissage au niveau 1, c'est-à-dire au niveau Bac plus 5. Le troisième élément que je voulais développer, après ce coup de cœur, puis ce coup de gueule, concerne l'innovation. Vous savez que nous sommes très engagés dans une troisième mission, au-delà de la formation et de la recherche, qui s'appelle l'innovation à l'UTC. Et nous avons dans les prochaines semaines, les prochains mois, un certain nombre d'événements importants, liés notamment à l'ouverture récente du centre de notre centre d'innovation, qui est un lieu emblématique au sein duquel nous allons réaliser, favoriser l'émergence d'idées nouvelles. Donc l'inauguration de ce centre se tiendra le 15 octobre. Autre élément, quelques jours avant le 10 octobre, c'est un hommage qui sera rendu à Daniel Thomas, disparu prématurément. D'ailleurs, le centre prendra son nom et on sait bien que Daniel Thomas a joué un rôle dans le domaine de la chimie végétale au niveau de l'innovation. Le troisième élément, en novembre, le 27 et 28 novembre, c'est l'organisation à Compiègne du sommet mondial de l'innovation, sommet plutôt international de l'innovation, dont la thématique est la métamorphose numérique des écosystèmes d'innovation et de créativité. Et vous voyez qu'au travers de cette thématique, on met l'accent sur le numérique, sur l'impact de la révolution du numérique, du paradigme numérique sur les processus d'innovation. Je citerai enfin l'arrivée, il y a quelques jours, de notre directeur de la fondation partenariale de l'UTC pour l'innovation, qui a pris ses fonctions lundi 14 septembre et qui est en même temps directeur fonctionnel de la stratégie entreprise et innovation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !